Le petit boulot, c'est l'avenir. C'est l'avenir de l'autonomie alimentaire à la maison. Tout a commencé lorsque le lockdown est arrivé. On s'est très vite rendu compte qu'on était dépendants de l'industrie alimentaire. C'est là où j'ai regretté de ne pas avoir mon poulailler parce que j'aurais pu avoir des oeufs. Pendant le confinement, il a fallu que je fasse moi-même le mien. Ça a été très compliqué de trouver le bois, de trouver le fencing. Donc j'ai demandé de l'aide à mes voisins et ils ont bien voulu m'aider. J'ai lancé le petit poulaillage pour que tous les particuliers puissent avoir un poulailler à la maison. Ils ne sont pas très grands, ils sont petits, ils ne prennent pas beaucoup de place. Ils peuvent se mettre dans n'importe quel endroit, dans le jardin. Je défends le « made in Maurice » à 100%. Tout est fait par un menuisier, un par un. Il prend du temps dans ce projet. On est ensemble. Avoir un poulailler à la maison, c'est les enfants qui sont contents, qui viennent leur donner à manger. Les poules réagissent un peu comme des animaux de compagnie. Et c'est important de le savoir parce que tout le monde a des idées préconçues dessus. Non, ça ne donne pas des maladies. Non, ça ne donne pas des maladies la poule. Pas plus qu'un chien va vous donner des maladies quand vous le touchez. Donc, c'est un peu ça. Et puis, c'est très social, c'est affectueux. Et puis, ça mange tous vos restes. Ça mange tous vos restes. C'est ça qui va faire que vous allez avoir de bons œufs, en fait. Il faut savoir que Tipulaos a des projets avec les écoles, les ONG. Toutes les personnes, maintenant, qui me demandent de venir mettre des poulaillers dans des endroits où ils en ont le plus besoin. Je pense à plein d'associations. Tipulaos, c'est l'avenir. C'est l'avenir de l'autonomie alimentaire à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada